Sous-titrage ST' 501 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 A cause de ta bonté Sous-titrage ST' 501 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 fait une déclaration qui est écrite et qui nous réjouit aussi en nous disant, ça sera un jour unique, connu de l'éternel seul, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Nous nous résissons de cette grâce effectivement de la part de notre Seigneur, parce que nous savons que Dieu, notre Seigneur, quand il parle, il sait très bien ce qu'il dit et la manière dont il formule effectivement sa parole, il connaît aussi la portée. Lorsqu'on nous parle du soir, effectivement, ce qui veut dire qu'un nouveau jour va s'élever. Le soir, ça veut dire que, bon, c'est là où tout se termine et puis, bon, le lendemain ça tourne aussi, quelque chose d'autre va se passer, effectivement, un autre jour qui va donc s'élever. Alors nous voyons que le Seigneur a eu à pouvoir déclarer dans sa parole qu'effectivement que je bâtirai mon Église. Ça, ce n'était pas une histoire ou quelque chose de penser, enfin, imaginer à quelque chose comme ça, mais il a dit je le ferai. Je bâtirai mon Église. Et il a tenu sa promesse, effectivement, parce que le jour de la Pentecôte, il a témoigné qu'il était le Dieu qui veille sur sa parole. Et même si on ne comprend pas tellement très bien ce que Dieu veut faire, lui témoigne exactement la manière dont il va faire en accomplissant sa parole. Il le fait. Et il l'a fait. Ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir comment est-ce que cette Église a eu à pouvoir être aussi manifestée. Et ça a toujours été cette Église-là, comme il a dit, que je bâtirai mon Église. Ce qui veut dire que c'est sa propre propriété à lui. Il a dit, hein, je bâtirai mon Église. Donc, c'est son Église, c'est sa propre propriété, effectivement. Donc, il en prend soin. C'est sûr, ça, comme la Bible le dit, il la nourrit. C'est Ephésiens, chapitre 5. Le Seigneur prend soin de son Église, effectivement. Il la nourrit et il va jusque-même à donner sa vie. Et il pourvoit, effectivement, pour que cette Église soit toujours, effectivement, dans la sainteté. et cette Église, effectivement, comme il la veille, depuis qu'il a manifesté en la Chaux-de-Pentecôte, nous avons pu voir, effectivement, le caractère, le caractéristique, effectivement, que Dieu a eu à pouvoir manifester pour que, sans l'ombre d'un doute, même aux yeux des hommes, nous puissions avoir la certitude, mais ça, c'est vraiment l'Église de Dieu. Parce qu'on ne peut pas mélanger ou faire les différences, mais enfin, dire que c'est peut-être, c'est là, c'est peut-être, non. Là, on était sûr. Parce qu'il a dit une chose dans le sainteté, mais, assez si, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous avez l'amour des uns et des autres. Et c'est comme cela qu'on nous fait savoir qu'ayant donc périfié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, alors il dit, mais puisque vous avez été régénérés par une semence, aimez-vous ardemment les uns les autres. Donc, c'est-à-dire que lorsque les hommes sur la terre peuvent regarder, en fait, ceux qui se mettent et se disent effectivement que nous sommes effectivement les croyants, que nous avons cru en lui, il y a donc des signes qui se manifestent, effectivement. Et puis, dans les scènes des chrétures, nous avons vu effectivement aussi que quelque chose est toujours quand même c'est fondamental et en particulier avec son église. D'abord, la parole est sortie, donc, comme ce jour-là, l'apôtre Paul a eu à pouvoir, Pierre, maintenant, a eu à pouvoir présenter, effectivement, l'accomplissement des saintes écritures. Et il a maintenant, en parlant de cela, l'accomplissement, pour montrer pourquoi c'est accompli, mais c'est parce que il y a le germe de vie qui était dedans. Il a démontré qu'effectivement que ce dont Dieu poursuit toujours, c'est cette germe de vie, en fait, qui doit faire, en fait, que la parole soit manifestée. C'est la raison pour laquelle il dit, mais oui, c'est avec, je vous déclare publiquement et clairement que David était donc en similie, il est mort. Mais, il a fait une déclaration en disant que tu ne permettras pas que ton saint voit la corruption. Mais il est mort, lui. Il a vu la corruption. Donc, celui dont Dieu parlait, effectivement, c'était cette germe qui donne la vie, en fait. Donc, il dit, mais comme il était prophète, bien sûr que oui, il avait cette connaissance que Dieu, puisque Dieu lui a fait fait promesse que tu ne manqueras jamais des successeurs assis sur ton trône. Donc, c'est des crises dont il parlait. Nous sommes témoins de ces choses. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ c'est Jésus que vous savez donc. Et la parole de Dieu nous fait savoir que leurs cœurs furent vivement donc touchés. Et ils se sont tournés vers eux en disant mais ô homme frère vers les apôtres que feront-nous donc. Donc, vous me remarquerez très bien que Pierre leur a répondu donc répandez-vous comme vous le savez et puis par la suite comme vous l'avez entendu aussi, ce qui réçut toujours de bon cœur, il s'agit du cœur. l'Église en fait et ne reçoit pas la parole dans les cerveaux. Jamais. Les cerveaux ne fonctionnent pas quand la parole de Dieu est prêchée pour l'Église, c'est le cœur. Parce que Dieu n'a jamais cherché à pouvoir travailler avec les cerveaux, c'est toujours avec le cœur. Voilà pourquoi les Proveurs disent mais donne-moi ton cœur, c'est-à-dire que c'est le cœur. Donc, Dieu a besoin. C'est pour ça que aussi dans le verset suivant on dit aussi que tous ceux qui réçurent de bon cœur, toujours de bon cœur, de bon cœur, sa parole fut donc baptisée. Il s'agit dans ce que nous entendons effectivement de l'Église de Jésus-Christ. Donc, il veille sur son Église que tous les éléments nécessaires soient donc accordés et qu'elle possède toutes ces choses-là. L'Église ne fait pas fonctionner son cerveau. Vous savez, même comment est-ce qu'ils écoutent la parole de Dieu. Nous allons lire dans les Saintes Écritures et nous allons prendre l'Écriture tout à l'heure que nous allons lire dans le livre de Matthieu. Je pense que Matthieu, il ne trouve pas que Matthieu d'abord. Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, il nous dit ici. Voilà. Ici. chapitre 13, verset 13, il dit, nous d'abord, on peut faire verset 10, il dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Je leur répondis, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie des haïts, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont indurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et n'entendent de leurs oreilles qu'ils ne comprennent de leur cœur qui ne se convertissent. Est-ce que vous comprenez ? Normalement, quand on comprend, on comprend avec les cerveaux. Tu es d'accord avec moi ? J'ai compris. Les cerveaux font... J'ai compris. Là, j'ai compris. Mais ici, il n'y a pas qu'ils comprennent de leurs oreilles. Donc, il y a une différence de la manière dont on entend quand on est des dieux et qu'on n'est pas des dieux, en fait. Quand on n'est pas des dieux, c'est le cerveau qui comprend. Quand on est des dieux, c'est le cœur. Dieu m'a parlé au cœur. et que leur cœur fut vivement touché et pas leur cerveau fut vivement touché. Mais c'est le cœur, en fait, parce que c'est le moteur. C'est pour ça que Dieu n'a pas dit que je vous donnerai un nouveau cerveau. il parle toujours, je vais vous donner un cœur nouveau. Parce que la parole de Dieu est une sémence comme nous savons. Nous ne la sèmes jamais dans le cerveau. Il faut que ça soit sémé quelque part. On parle bien d'une bonne terre dont c'est un cœur qui reçoit, qui comprend, qui réalise effectivement les choses. Alors, quand le cœur reçoit, alors à ce moment-là, tout l'être entier. Parce que l'homme est selon son cœur. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas ? Donc, quand le cœur il est bon, la personne en réalité elle est bonne. Ces actes sont des actes qui sont bons, paisibles, et tout ça, parce que tout vient donc du corps. Donc, c'est la manière dont, c'est important cela, dont le Seigneur a montré quelles sont les caractéristiques en fait de son Église et sa manière de pouvoir, elle met aussi l'Église, de pouvoir, elle met aussi écouter, et changer écouter la parole de Dieu en fait. Parce que on doit comprendre pourquoi ces caractéristiques sont dans l'Église. Parce que l'Église en soi, elle a une relation profonde avec la parole de Dieu. Elle n'a pas été tirée de quelque chose d'autre en fait. Le Dieu est béni. Pas à partir de cet raisonnement ou comment on va faire ceci, on va faire comme ceci, non. Elle a été tirée. L'origine de l'Église, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu est vraiment principale et primordiale pour l'Église. Parce que ce qu'il y a en elle, effectivement, c'est la parole de Dieu. Dieu l'a démontré effectivement aussi, c'est que quand on peut regarder là, ces jours-là, deux jours de la Pentecôte, effectivement, tous ceux qui étaient rassemblés à tirer Dieu ont fait quelque chose pour qu'ils soient attirés à quelque chose de tout à fait particulier, de surnaturel. Ils ont entendu comment ces hommes-là parlaient leur propre langue, c'est-à-dire dans leur langue maternelle, non, c'est-à-dire dans les Galiléens, mais ils les entendaient chacun dans leur propre langue maternelle. Il dit c'est pas possible là. Ça, c'est ce que Dieu a fait parce que la parole de Dieu est toujours de surnaturel. Vous devez remarquer que c'est les surnaturels qui vous accrochent et vous réalisez que la parole de Dieu est surnaturelle. Vous savez, quand cela se passe en vous, vous ne pouvez plus irer à gauche et à droite parce que vous connaissez la source qui vous a accrochés. Et qu'est-ce qui se passe effectivement ? C'est à ce moment-là que vous pouvez remarquer qu'en réalité, ils ont été tellement attentifs à la chose. Pourquoi ? La Bible dit que tous ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés voilà. Alors, quand on parle de la prédestination, je voudrais cela faire un peu en bref, ce qui veut dire que Dieu ayant connu qui tu étais parce qu'il était impossible qu'il ne sache pas qui tu étais. Sinon, il ne serait pas Dieu. C'est pour ça qu'il dit que je suis l'alpha. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'alpha. En dehors d'alpha, il n'y a pas d'alpha. C'est-à-dire qu'avant que toutes ces choses commencent. Vous comprenez, non ? Quand il dit alpha, c'est que c'est le commencement. Vous comprenez ? Donc, il est le seul commencement. Donc, il dit je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement. Donc, en fait, vous ne pouvez rien apprendre à Dieu. il nous a montré effectivement son caractère aussi, sa nature parce que c'est à son peuple que Dieu se révèle en fait. À ceux qui sont à lui. Dans les cinq écritures, il nous a déjà montré cela effectivement aussi dans l'Epsomme que nous lisons. quand je n'étais qu'une masse informe. C'est-à-dire que je me voyais et tous les jours qui m'étaient dessinés étaient inscrits. Vous dites bien avant que ces jours-là existaient. Donc, le Seigneur, le Dieu, la Bible, avant même que tu puisses sortir du ventre de ta mère, que Dieu te bénisse. Il a dit à Jérémie tu te racasses 20 mois, je ne sais pas parler, mais avant même tu es même formé dans la sainte mère, je t'avais consacré pour que tu sois prophète des nations. Donc, nous le peuple, Dieu, nous devons vraiment avoir la paix. Dans ce monde où nous sommes frères et sœurs, nous devons avoir la paix. Peu importe, maladie, non, ne vous inquiétez de rien. Parce que ce qui est au-dedans de vous, personne ne peut le toucher, mon frère, jusqu'à ce qu'on atteigne la destination à laquelle Dieu nous a. dans ce monde où nous sommes frères et sœurs, nous devons être de ceux-là qui chantent le Seigneur Jésus tous les jours. Que je sois au chômage, il n'y a pas de problème. Que j'ai le travail, il n'y a pas de problème. Il dit que même que je sois malade, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien qui peut me détacher de ce sujet. Il faut comprendre cela d'abord, mon frère, pourquoi ? Il nous l'a dit si clairement, il dit mais, c'est notre foi qui triomfle de ce monde. Alors, si j'ai la foi, pourquoi aurais-je peur ? Il y a la victoire qui triomfle de ce monde, c'est votre foi. Et cette foi dont on parle là, ça ne vient pas de toi. C'est un don qu'il t'a donné pour avoir la victoire. Mais ton problème, c'est que tu ne vois pas de la bonne manière. Il ne t'a pas appelé à la religion. Il t'a appelé à vivre, en fait. À être un témoin. Son témoin à lui sur cette terre, en fait. Ce que je disais à mon frère qui m'a appelé, parce que vous savez, quand je suis, je vous l'ai déjà dit, je reçois des appels beaucoup de parlement dans différents endroits pour prier, pour des cannes, je disais, un frère, parce que Dieu fait des grandes choses. C'est 100% vrai. Je disais à mes soeurs à la fois, parce que je disais, si j'ai témoigné, j'ai déclaré même ce que Dieu a fait, les gens pour dire, mais ce n'est pas possible, ce frère, il est tenté d'exagérer. Parfois, je me tais, effectivement, quand il permet que je puisse dire un mot, je peux le dire. Oui, c'est vrai. Je lisais ceci, je dis frère, vous savez, souviens-toi des trois heures bruits croyants. Très heures près, j'adore, comme vous connaissez, non ? Il y avait la fournise. Ça chauffait la fournise, n'est-ce pas ? Et vous connaissez la déclaration du roi, effectivement, aussi. Et la réponse qu'ils ont aussi donnée aussi au roi. Vous vous souvenez ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils n'ont pas voulu fléchir les genoux. Vous vous souvenez ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On les a pris pour les jeter dans la fournise. En fait, ça pouvait se passer qu'ils pensaient que comme ils ont pris position pour Dieu, que Dieu va se manifester avant qu'on les jette dans la fournise. Mais Dieu n'a rien fait. Il a regardé. Il n'était pas absent, mon frère. Non ! Les dieux que toi, tu pries, il faut que tu les connaisses. Même quand tu vas dans les tribunales, même quand tu vas faire ça, à moins que toi, tu l'abandonnes. Mais son nom est fidèle. Est-ce que nous comprenons ce que ça veut dire ? Donc, il n'y a pas plus fidèle que lui. Non, la fidélité, c'est son nom. C'est son nom à lui, donc. Il est donc fidèle. Donc, c'est lui qui laisse là. Et puis, il t'est dit, mais quand tu traverseras les eaux, les aïe 43, non ? Si je serai donc avec toi. Donc, pendant que vous avez la sentence et tout ça, il était là. Lorsqu'il fait leur déclaration avec tes vouements, tout ça, il était là, il regardait. Et quand même, on est venus pour le prendre, effectivement, pour jeter les fourneurs à dente, il est regardé. Vous pouvez penser dans un seul mot, si monsieur là, me touche, il va mourir. Non, le Seigneur l'a conservé, la vie, il a touché, il va avec lui. Il n'a rien fait, mon frère et ma soeur. Il est regardé. Ce n'est pas qu'il n'agissait pas. Non, non, le Seigneur veut toujours voir jusqu'où tu auras vraiment confiance en lui et tu seras certain de lui, effectivement, dans ta propre vie à toi. Mon frère et ma soeur, mon bien-aimé frère, mes bien-aimés soeurs, considérez qu'un jour, tous ici, nous passerons. Mais il faut comprendre une chose, c'est que pendant le temps que nous sommes sur la terre, ce que nous entendons va déterminer notre destination, en fait. À la manière dont vous l'écoutez, l'impression dont vous avez à votre intérieur, Dieu travaille toujours pas les cerveaux, mais l'intérieur, le cœur, en fait. c'est ce que toi et moi devons comprendre, c'est un privilège énorme, extraordinaire, que sur la terre des hommes, effectivement, nous puissions avoir la grâce d'entendre la parole de Dieu. Alors, j'ai dit, mais écoutez, frère, il n'est pas venu, il n'a pas eu pour agir à son mort, ce n'est pas, ce n'est pas, ça ne veut pas dire qu'il était absent, non, il était toujours présent. Mais il est regardé jusqu'à quel point. Puis on les a pris, j'ai dit, on les a pris, on les a jetés dans la fournaise. Ils sont tombés dans la fournaise. Parce qu'on me dit, mais avant qu'on nous jette là-dedans, parce qu'on va mourir, effectivement, Dieu va faire plévoir une pluie torrentielle, il va éteindre la fournaise, Dieu n'a pas fait ça. Il doit savoir, mon frère et ma soeur, quand tu dis que tu as la foi jusqu'à quelle distance, à quelle portée, tu auras cette foi en fait. Et puis, il faut que toi et moi nous comprenions aussi que qu'est-ce que c'est que la foi, qui est simplement parfois verbale pour nous, mais la foi, c'est quoi pour moi aussi ? Parce que la personne qui doit posséder à avoir la foi, ce n'est pas Dieu. Il faut qu'on passe de la bonne manière. La personne qui doit avoir vraiment la foi, c'est toi. Ce n'est pas Dieu, c'est toi qui dois avoir la foi. Mais on peut dire qu'il faut que Dieu croit et qu'il n'y a pas. Non, 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 Dieu n'a rien à voir avec la foi, c'est toi. C'est un don que Dieu t'a donné en fait. C'est toi qui dois posséder la foi. On a dit que c'était un don que Dieu t'a donné. Alors, c'est au moment, parce que quand on les jetait dans la fournaise ardente, ils n'ont pas crié en disant Oh Dieu, on ne te voit plus. C'est vraiment on a crié en toi, mais on ne te voit pas venir, on ne te voit pas, je suis toujours comme ça. Non, 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 non. Frères, jusque dans la fournaise, ils ont gardé la foi. Amen. Tout ça qu'on nous dit que la foi est une ferme assurance, même si on me plonge dans l'eau, même si on me dit bon, on va t'enfoncer les couteaux, je ne régnerai pas ce que je suis en fait. Bon, nous disons Amen, mais quand on se trouve dans cette circonstance, parce qu'ici on parle des couteaux, parce qu'on ne va pas aller faire des couteaux, mais c'est quand ton état de santé commence à vaciller. Qu'est-ce que tu vas dire sur moi ? J'ai prié, je prie, on prie pour moi, je vois que mon état ne change pas effectivement si, est-ce que vraiment ça vaut encore la peine ? Ça veut dire que dès le départ tu n'avais pas la foi. C'est pour ça que souvent vous l'entendez, je vous dis ici. si vous n'avez pas vraiment la foi pour être guéri, comment pouvez-vous prétendre que vous avez la foi pour être sauvé ? Parce que la guérison c'est pour les choses temporelles, pour ton corps physique évidemment qui est temporaire et qui demain va aller dans les cercueils et retourner dans la poussière. Mais le salut c'est l'éternité. C'est ça qu'on ne regarde pas les choses de la bonne manière. Si je n'ai pas assez de foi pour pouvoir être guéri, comment aurais-je la foi vraiment pour être sauvé ? Donc quand je déclare que je suis sauvé, je fais une fausse déclaration. c'est l'éternité. Waouh. Nos prénoms dans les scènes d'écriture, dans les livres de 1 Pierre. Voilà. Voilà. 1 Pierre chapitre 1 verset 13 il dit c'est pourquoi saignez les reins de votre homme. J'attends à moi que vous y arrivez parce que 1 Pierre chapitre 1 verset 13 1 Pierre chapitre 1 verset 13 vous y êtes ? C'est pourquoi saignez donc les reins donc saignez les reins de votre entendement soyez donc sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance mais puisque celui qui vous a appelé est saint vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon qu'il est écrit vous serez saint car je suis saint et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans exception de personne conduisez-vous donc avec crainte pendant le temps de votre pèlerinat sachant que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu lesquels a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu Amen Nous voulons te dire merci notre Père pour cette grâce que tu nous accordes encore d'être encore dans ta maison en ce jour de pouvoir vraiment nous rassembler Père Dieu et de louer ton nom et de pouvoir aussi être là pour entendre ta parole Pardonne et viens nous parler Seigneur car je t'ai ainsi prié au nom de Seigneur de Christ Amen Asseyez-vous Vous voyez comme nous disons que l'épouse de Christ a son origine dans la parole Voilà pourquoi le Seigneur veille pour que son église soit toujours positionnée effectivement c'est pour ça qu'il a dit qu'il a donné les incômes c'est celui qui décide effectivement pour le perfectionnement des saints il veille vraiment et cela est quelque chose de très important parce que pour que nous puissions avoir cet attachement à lui il faut qu'il y ait quelque chose aussi de lui en nous comme la Bible dit ici la profondeur donc appelle la profondeur et il veille vraiment sur sa parole il veille que son peuple reçoive effectivement aussi la sémence avec la vie à l'intérieur pour qu'elle produise effectivement ce don pour lequel Dieu l'a envoyé vous suivez cela parce que la parole qui soit l'about du ne peut rentrer à lui sans avoir accompli les décisions pour lesquelles Dieu l'a tenu et si c'est mélangé alors à ce moment là il ne peut pas y avoir effectivement de changement le but effectivement parce que quand c'est la parole de Dieu et là on est la pensée la vision de Dieu vous suivez mais quand c'est mélangé ce n'est plus la parole de Dieu vous pouvez l'écouter vous pouvez la croire effectivement ce n'est plus la parole de Dieu il n'y aura rien c'est pour ça qu'il a dit que je vous enverrai les consolateurs l'esprit des vérités il vous conduira dans toute la vérité lui il va vous conduire dans toute la vérité vous savez ce que c'est la vérité non ? voyez il y a ces situations qui se passent avec des gens sur cette terre aussi effectivement ils veulent faire certaines choses qui concernent effectivement les choses qui sont en rapport avec la parole de Dieu mais sans connaître Dieu en fait c'est parce qu'ils ont la bonne volonté de pouvoir faire effectivement ce genre de choses ceux qui ont eu le désir de pouvoir aussi traduire effectivement la Bible ainsi de suite prenons l'exemple nous venons de lire cette écriture que nous venons de lire je vais vous le relire encore c'est le verset 13 de 1 Pierre chapitre 1 verset 13 lisez avec moi ne me regardez pas on lui dit c'est pourquoi saignez le rein de votre entendement soyez soubres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra bon nous l'avons lu l'écriture vous ne trouvez rien qui frappe quelque chose là-dedans quand nous lisons cette écriture-là effectivement aussi c'est bien c'est bien mais quand on la lit effectivement il n'y a pas quelque chose qui fait il y a quelque chose bon je vais vous le montrer il dit c'est pourquoi saignez le rein de votre entendement soyez soubres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ notre Seigneur apparaîtra alors je vais vous poser la question quand le Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur apparaîtra donc quand il viendra va-t-il nous apporter la grâce avons-nous besoin de la grâce à ce moment-là non parce que nous sommes au temps de la grâce quand le Seigneur va revenir se pourcher ceux qui ont reçu la grâce comme grâce et qui ont eu à pouvoir être manifestés comme étant ceux-là qui ont eu vraiment à pouvoir marcher avec lui pendant qu'ils étaient sur la terre ils viennent donc rendre les siens mais ils ne viennent pas apporter la grâce pour ceux que parce que là on parle effectivement aussi en rapport avec l'Église sur la terre vous voyez je ne sais pas que vous puissiez avoir peur vous puissiez avoir la paix en fait dans votre cœur nous devons vraiment faire très attention et pourquoi effectivement aussi comme je l'ai dit tout à l'heure effectivement que Dieu veille sur sa parole pour sa propre séance c'est pour ça que souvent on dit votre attention s'il vous plaît ne vous prétendez pas vous dites nous connaissons tout non parce que le diable il est tellement malin il est tellement rusé il a fait un travail pour pouvoir il va pouvoir s'immiscer pour que le peuple de Dieu s'il ne prête pas vraiment attention il peut aussi embrasser les choses tellement erronées je vais vous montrer encore autre chose vous me suivez nous disons ici dans les scènes écritures verset 15 il dit puisque celui qui vous a appelé est saint vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon qu'il est écrit verset 16 vous serez saint car je suis saint c'est ça non ? alors si nous ils ont écrit un comédie vous serez saint car je suis saint vous dites mais frère Leonardo non non frère nous on comprend en fait c'est la manière dont les gens ont eu un pouvoir voilà je vais vous montrer encore un autre notre écriture pour que vous puissiez voir allez psaume 138 oui psaume 138 il nous dit j'étais célèbre de tout mon coeur je chante l'ouange en la présence de Dieu je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et ta fidélité car ta rénommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses ça sonne bien mais en fait ce n'est pas ce que l'écriture a eu à pouvoir déclarer ça c'est le raisonnement du traducteur qui a voulu qui a voulu formuler c'est ce que je vous dis formuler effectivement une parole comme ceci mais ce n'est pas ce que Dieu a eu à pouvoir déclarer c'est que la parole de Dieu a déclaré waouh c'est ça si la parole de Dieu n'a pas eu à pouvoir déclarer ça je répète bien c'est le traducteur qui a voulu formuler quelque chose il n'a pas bien saisi il a voulu donner cela ainsi dans l'écriture originale effectivement si c'est écrit que c'est tu as magnifié exalté ta parole au dessus de tout ton nom alors comme ils ne comprenaient pas ce que cela voulait dire effectivement ils ont voulu arriver à pouvoir formuler la chose comme cela effectivement selon ce que ils ont eu à pouvoir penser or si Dieu est saint et que moi je crois en Dieu si je le crois donc il est saint que je l'ai en moi je ne serai pas saint mais je suis saint non ne pense pas que je serai non je suis saint puisque lui il est saint alors quand vous lisez dans l'original des choses effectivement il est bien stupilé de cette manière vous voyez je veux que vous puissiez être sages pour avoir la différence ça semble comme si je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre aussi ça vous direz mes frères je vais vous montrer quand le Seigneur a dit à Adam les jours vous en mangerez vous mourrez n'est-ce pas regardez comment le serpent est venu vers Ève il lui a simplement dit une chose Dieu a-t-il réellement dit que si vous ne mangez pas de toutes les choses non donc il a ajouté formulé en fait et ça semblait simple dire mais c'est pas un problème mais en fait c'est à cause de cette parole à la femme qu'il a formulé la chose que la chute est venue jusqu'à aujourd'hui et nous sommes effectivement donc ce que vous trouvez que ce n'est pas vraiment je vais vous rappeler encore longtemps vous savez des noms c'est mon témoignage quand je lisais la Bible aussi exactement je lis comme ça comme tout être humain je ne pense à rien mais c'est le Seigneur qui vient sa voix me pose la question est-ce que cette écriture que tu viens de lire est telle comme forme exacte vous vous souvenez c'était la job non ? tout le monde l'a lisé cette écriture et on a vu comment c'était la Bible vous l'avez lu non ? vous êtes témoin de cela non ? et moi j'ai lisé que c'était écrit comme ça mais il me pose la question clairement il m'a dit mais ce que tu viens de lire là est telle conforme aux scènes des écritures et pour le temps c'est écrit je ne peux pas vous expliquer quelque chose m'a fait pique j'ai dit Seigneur ce n'est pas possible un fils de Dieu ne peut pas faire une tête d'éclairage vous connaissez non ? et puis la voix c'est tué vous savez ce que j'ai vous connaissez non ? après j'ai dit Seigneur ce n'est pas possible il faut que je puisse quand même chercher effectivement et quand j'ai eu à pouvoir chercher je trouvais c'était ce qui était qui était exactement de loin contraire à ce que la parole de Dieu déclare je vous pose la question je n'ai pas cherché mais j'ai lu simplement mais c'est lui qui veille sur sa parole pour que nous ne puissions rester dans la confémité dans sa volonté c'est lui qui a réveilli pour que ne va pas prier ça comme ça parce que si tu prêches comme ça ceci ce sera quand même dans les sens érodé pourquoi cela ainsi parce que les catholiques et tout c'est là puisque dans ce temps nous sommes ils veulent changer la Bible ils veulent introduire des choses mais c'est Satan qui est à l'origine évidemment il fait il va encore faire encore mais ce que eux ne savent pas c'est que les seules écritures sont inscrites en nous on peut même prendre mélanger tout ça c'est pour ça que quand on est donc notre origine est la parole de Dieu et cette parole effectivement c'est pas la parole que les gens ont eu à pouvoir dire on tient à la parole non avant que ça soit écrit c'est un nom c'est pour ça que le seigneur a eu à pouvoir dire mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion je l'ai cité tout au début c'est dit mais ça sera un jour qui ne sera ni jour ni nuit vous vous souvenez non un jour qui ne sera ni jour ni nuit c'est une confusion on ne sait pas ce que c'est en fait on ne sait pas tellement très bien comprendre en fait les choses mais vers le soir la lumière pour que nous puissions voir la différence en fait en fait qu'on ne soit pas dans la confusion en réalité donc quand nous lisons la parole de Dieu nous devons vraiment être très attentifs maintenant écoutez très bien il ne faut pas maintenant commencer à pouvoir avoir peur quand vous lisez la Bible non non s'il y a vraiment des choses que ça ne va pas quelque part le seigneur va nous conduire donc lisons seulement les saines écritures effectivement mais il nous fait saillir des choses effectivement pour que vous puissiez comprendre effectivement que la Bible n'est pas la panache c'est-à-dire la propriété de quelqu'un c'est la propriété de Dieu et on doit faire très attention quand on dit qu'on apporte la parole de Dieu il faut vraiment être très attentif et avoir l'esprit de Dieu comme il dit mais je vous enverrai les consolateurs l'esprit de vérité qui vous conduira dans la vérité et c'est lui qui nous conduit dans la vérité qui nous dit ça il faut faire attention parce que ce n'est pas ce que j'ai déclaré ce que j'ai déclaré c'est comme ça et c'est ainsi effectivement c'est pour que nous puissions avoir la sémence originaire parce qu'il a dit que chaque sémence devra produire c'est long depuis son origine il doit donc produire effectivement quand c'est mélangé quelque part c'est autre chose c'est une sémence hybride mais Dieu veut que sa sémence produise effectivement selon l'espèce pour laquelle Dieu l'a envoyé comme nous l'avons entendu effectivement notre origine c'est la parole de Dieu parce que au commencement était donc et la parole était avec Dieu et la parole était donc Dieu n'est-ce pas vrai et on nous dit en lui Dieu nous a élus dès avant la fondation donc maintenant vous comprenez effectivement très bien clairement aussi par les écritures ces liens qui est donc entre le Seigneur et l'Église c'est pour ça on dit qu'il est la tête de l'Église effectivement le jour d'un Ephésien que nous avons cité au chapitre là effectivement si donc il est la tête donc du corps de Christ effectivement si donc vous comprenez aussi dans ce que nous avons eu à pouvoir lire la relation qu'il y a donc pour ne pas rentrer là-dedans que nous puissions continuer ce que nous avons lu qu'il y a mais c'est pour que ces choses soient fondamentalement comprises effectivement dans notre esprit pour ce que nous entendons pour ce que nous allons entendre il faut que votre attention ici s'il vous plaît il faut que vous compreniez c'est ça qui est très important il faut que vous compreniez ces choses et de vous concerner en fait savoir que ce n'est pas parce qu'on tourne les pages comme ça que nous sommes dans la parole nous sommes dans la parole parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé parce que la plupart des églises effectivement déliminationnaires il lit ça il lit ceci alors que différence y a-t-il entre vous et eux c'est pour ça que nous ne devons pas être rassemblés parce qu'on doit l'être on doit savoir pourquoi notre rassemblement c'est pour ça qu'on lui dit aussi n'abandonner pas notre rassemblement comme c'est la coutume de quelques-uns pourquoi est-ce que cela aussi il doit aussi comprendre cela aussi en rapport avec cela aussi alors dans le d'un pire que nous avons lu effectivement nous continuons l'écriture plus bas ici effectivement il nous fait savoir quelque chose regardez bien il nous dit et si verset 17 si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'oeuvre de chacun sans exception de personne conduisez-vous donc avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage vous l'appelez père n'est-ce pas et vous devez savoir qui il est chaque enfant doit connaître ce qui est son père puisqu'il vit avec son père il connaît qu'avec mon père si tu agis comme ça il ne va pas être content enfin les choses ne seront pas avec parce que je le connais parce que je viens avec lui est-ce que vous comprenez donc si Dieu est notre père et le vôtre vous devez le connaître parce qu'il est beau qu'il soit ton père il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui soit passé aussi pour toi et lui effectivement ça vous connaissez n'est-ce pas donc cette chose et c'est là que va te permettre de voir comme tu le connais pendant le temps de ton pèlerinage sur la terre il dit mais tu dois savoir qui va rendre chacun selon ses oeuvres et puis il dit mais sans exception de personne il ne veut pas te dire que puisque moi je suis donc Dieu fera je veux dire vous avez entendu effectivement à propos de David non ? ça il ne faut jamais oublier ça donc Dieu n'a pas le même sentiment ou la même perception que vous et moi il demeure Dieu donc on doit le connaître et le servir effectivement selon ce que lui déclare donc il dit sans exception de personne effectivement sachant que ce n'est pas par les choses périssables par l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pays on comprend ça non ? mais par les sens précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche donc il s'est passé quelque chose qui a fait qu'effectivement que nous avons pu arriver à pouvoir expérimenter ce que la Bible appelle effectivement le rachat donc la rédemption et nous a parlé effectivement parce qu'il y a quelque chose donc qui s'est passé cela nous ramène à ce que nous avons lu je pense mardi ou jeudi quelque chose comme ça dans le livre d'Exode chapitre 12 vous vous souvenez ? Regardons retournons là-dedans Exode chapitre 12 Exode chapitre 12 verset 12 il nous dit Cette nuit-là je passerai dans le pays d'Egypte et je frapperai tout le préméné du pays d'Egypte depuis les hommes jusqu'aux animaux et j'exercerai des jugements contre tout le dieu de l'Egypte je suis l'éternel le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serrez je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point des plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Egypte Nous avons pris cette écriture effectivement nous l'avons lu et nous avons remarqué une chose que le Seigneur a donné à son peuple effectivement quelque chose auquel il leur avait dit un rapport avec les châtiments qui devaient donc descendre et les châtiments effectivement qui devaient passer effectivement c'était dans tout le pays d'Egypte et nous avons entendu effectivement aussi que les enfants d'Israël étaient aussi en Egypte ils n'étaient pas dans un autre pays effectivement c'était en Egypte donc même pays et Dieu avait donc déclaré en disant que voilà ce que je vais faire ce que tout prémène mal les hommes et les animaux donc on sera donc passé par l'épée effectivement donc vraiment passé par la mort effectivement aussi alors il dit mais pour que cela ne puisse pas vous arriver il faudra que vous puissiez mettre le sang sur le lintour c'est ainsi que lorsque cet ange comme il a dit lorsque je passerai quand je vais passer lorsque je vais passer quand je verrai le sang lorsque je verrai le sang je vais passer par-dessus vous mais tandis que là où il n'y aura pas de sang c'est sûr et certain que la mort va frapper donc tout préméné effectivement devra donc mourir mais pour que vous soyez épargné en fait dans vos maisons il faut que je voie le sang quand je verrai le sang je passerai par-dessus vous ce que nous avons lu n'est-ce pas alors j'ai aussi à pouvoir faire une chose en déclarant une chose c'est que le sang devait être appliqué ce qui devait simplement pousser Dieu à pouvoir ne pas toucher le lieu dans lequel les autres étaient rassemblés c'était simplement le sang et puis je vous ai dit une chose je disais mais écoutez probablement aussi qu'un égyptien quand il verrait que les 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 israéliens donc les juifs mettaient le sang sur les lenteurs de leur porte il peut aussi aller chez lui prendre aussi les sangs mettre aussi parce qu'il copie les autres parce qu'il pouvait copier bien sûr que oui maintenant la question était est-ce que quand Dieu va venir puisqu'il a dit mais quand je verrai les sangs je passerai par-dessus vous et si c'est ce dont les juifs le peuple l'israël là c'était un égyptien et l'égyptien était voisin a pu voir comment les voisins parce qu'il a pu voir il dit les voisins moi aussi j'aimer aussi et quand Dieu va venir va-t-il tuer l'égyptien ou pas parce que c'est quand même les sangs les sangs c'est les sangs c'est quand même les sangs et cet homme effectivement cette femme a pu voir les voisins maître il dit ah les voisins moi aussi je dois faire ça parce que alors là si il a fait c'est parce qu'il veut le faire moi aussi je le fais aussi donc Dieu vient et quand il vient effectivement pour voir effectivement il regarde il va voir le sang sur le lenteau des potes effectivement des israéliens et puis sur aussi l'égyptien même s'il y en avait deux ou trois mais il y a aussi du sang mais parce qu'il avait dit que quand je verrai le sang Dieu est tenu à sa parole ah bah oui l'égyptien a dit aussi et bien quand je verrai il suffit seulement de voir le sang quand je vais voir le sang je vais passer par-dessus vous l'égyptien a mis aussi mon frère et mon soeur et Dieu est tenu à sa parole donc si nous comprenons bien quand Dieu va voir le sang chez l'égyptien aussi il va aussi passer au-dessus comme c'est mis aussi chez en fait les enfants d'Israël alors je veux que vous compreniez c'est si quand le seigneur va passer au-dessus quand il va regarder la maison de cet égyptien là qui a mis aussi le sang il y a des enfants les enfants d'Israël effectivement dans la maison de cet égyptien là le premier-né il va mourir malgré le sang qu'il a posé le premier-né va mourir mon frère mais Dieu est fidèle à sa parole n'est-ce pas oui bien sûr mon frère il est fidèle à sa parole parce que le sang qui est posé c'est Israël il vient d'un animal qui a été précisé par Dieu selon sa parole et le nombre des jours et de même bien d'autres devaient tuer et aussi manger tout cela c'est précisé dans sa parole Alléluia on peut copier mais ce n'est pas conforme à la parole de Dieu donc Dieu n'est pas tenu là-dedans mon frère tout doit être conforme à la volonté de Dieu à la parole de Dieu pour qu'il passe au-dessus Alléluia Amen C'est important que nous comprenions cela mon bien-aimé frère et ma bien-aimé sœur parce que souvent on entre dans l'âme en vision que oui Dieu va faire non Dieu il fait les choses qui sont faites et il est attaché à la chose qui est faite selon sa parole sa volonté parfaite nous venons de lire effectivement que la Bible nous fait savoir que nous avons été rachetés de la vaine manière que nous avons hérité de nos pères pas par l'argent ou par l'or en fait et puis pas aussi parce que les efforts que nous faisons ou tout ce que nous pouvons arriver à pouvoir faire c'est important que vous me compreniez parce que compreniez les saines tous ceux qui étaient dans cette maison effectivement comme par exemple le côté d'Israël ce que Dieu exigeait d'eux c'était ce qu'ils aient appliqué le sang et ils devaient être conscients et savoir d'abord mais ce sang là en question qu'on doit appliquer il viendrait d'où et aussi de quelle manière on devait l'appliquer et dans quelles conditions parce que nous qui sommes à l'intérieur nous devons être parce que vous savez ce que veut dire en fait le sang le sang veut dire qu'effectivement qu'une vie a été donnée c'est-à-dire que toi tu dois être conscient étant là-dedans que si je suis épargné mais c'est parce que quelque chose est mort c'est-à-dire que la mort qui devait me frapper a frappé donc c'est pour ça que c'est son sang qui est au-dessus pas mon sang parce que tout cela parce que Dieu revendique effectivement le sang de la personne donc moi qui suis ici à l'intérieur parce que tu dois être conscient de pourquoi tu dois mettre le sang là-dessus tu dois savoir d'où vient ce sang c'est pas qu'il y a un ruisseur qui est coulé comme ça tu vas ramasser non j'ai pris cet animal en question parce que il remarque très bien comment Dieu a à dire pour voir lire ici regardez très bien ici regardez très bien c'est ça chapitre 12 voilà on va lire ici à partir du verset 1 chapitre 12 d'exode l'éternel dit à Moïse dans le pays d'Egypte ce mois-ci sera pour vous le premier de mois il sera pour vous le premier de mois de l'année parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites les dixièmes jours de ce mois écoutez bien on prendra un agneau pour chaque famille un agneau pour chaque maison si la maison est très peu nombreuse pour un agneau on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes vous compterez pour cet agneau là d'après ce que chacun peut manger ce sera un agneau sans défaut mal âgé d'un an et si toi tu vas prendre un taureau c'est important frère et soeur parce que quand on doit faire quelque chose c'est Dieu il faut qu'on soit attentif pourquoi Dieu toi tu vas connaître l'essence c'est l'essence je prends un taureau je prends une vache je prends n'importe quel animal même une chèvre c'est quand même l'essence non Dieu a exigé que la chose doit être il dit même ce sera un agneau sans défaut mâle pas femelle âgé d'un an vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau comme il dit vous les garderez jusqu'au quatorzième jour de ces mois donc il faut les garder vous entendez bien jusqu'au quatorzième jour de ces mois et toute la sainte d'Israël l'immolera entre le deux soirs ça l'égyptien n'est pas en cours mais toi en tant que fils et fille de Dieu donc peuple de Dieu on vous instruise là on vous montre comment les choses doivent être faites frère et soeur ne soyez pas des sourds comme des mulets ne dis pas que non moi je connais moi je t'ai fait effectivement ne te prends pas toi même au dessus de Dieu non sois attentif humilie-toi écoute effectivement pourquoi vous venez vous écouter frère et soeur vous écoutez comme vous ne faites pas ça mais vous vous jugez en fait vous jugez vous même la mort vous attend à la porte et vous même vous vous tuez vous même parce que vous n'écoutez pas donc les sacrifices que vous faites écoutez ça ne sert absolument à rien parce que vous n'avez pas prêté attention comment voulez-vous que Dieu fasse quelque chose en vous quand la parole sort vous l'entendez vous sentez vous faites les contrats mais ça fait longtemps que je crois en Dieu tout ce que vous avez fait auparavant ça ne sert à rien c'est important frère et soeur de réaliser que chaque jour que nous sommes ou que nous tenons effectivement dans la présence de Dieu c'est un jour de grâce et quand Dieu nous accorde la grâce de pouvoir entendre sa parole c'est pour que nous réformions tout le temps nos voix en fait notre façon de pouvoir voir parce que ce que Dieu veut de nous c'est que nous soyons meilleurs mon frère oui meilleurs comme nous le disions effectivement avec ce qui était dit mais vous serez parfait parce que je suis vous serez saint parce que je suis saint vous connaissez non vous disiez que c'était qui comme ça non vous serez saint quand je suis saint mais regardez ce que le Seigneur a dit dans sa parole afin que vous puissiez voir ce qu'il vous a déclaré était vrai il a dit il a dit vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait non il n'a pas dit ça comme ça il a dit soyez parfait il n'a jamais dit vous serez il a dit soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait parfait donc soyez saint comme votre Dieu est saint pas que c'est demain que tu seras saint mon frère il n'a pas dit à ceux qui seront c'est en en Christ non au saint en Jésus Christ notre Seigneur il est l'Ephésien non vous comprenez cela c'est important que vous compreniez frère parce que déjà il est sanctifié par ta vérité ta parole est la vérité c'est pour ça qu'il dit ah Seigneur je vais attendre que la semaine je vais changer non c'est maintenant que Dieu te change c'est la parole de Dieu que tu reçois qui commence à faire son travail c'est une semence effectivement et d'arriver à pouvoir mourir mais il faut qu'il puisse avoir la possibilité que tu l'as reçu une fois qu'il s'est rentré dedans c'est terminé pour toi donc il dit voilà nous retournons au chapitre 12 il dit mais vers ceci vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois et toute l'assemblée l'immolera entre les deux soirs vous suivez on prendrait de son sang pas les sangs d'autres choses mais c'est lui qui a été gardé effectivement jusqu'à qu'on a immolé entre les soirs c'est celui-là dont je veux ce sang on prendra donc on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux sur les lintons de la porte des maisons et on le mangera écoutez bien écoutez bien on le mangera cette nuit cette même nuit on en mangera écoutez bien la chair rôtie au feu on la mangera avec de pain sans le vin et des herbes alors ça les égyptiens n'avaient pas à faire ça vous comprenez on ne fait pas une chose n'importe comment il faut être très attentif pour savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous pour qu'on soit grillé de lui parce que tu dois être conscient effectivement de pourquoi tu le fais quelle influence la chose sera sur toi parce que quand tu sais ce que ça va être pour toi dans ta vie tu le feras avec consécration avec espèce avec dévouement avec attachement pour la chose parce que tu dis que ça a à voir avec ma vie si on dit qu'il faut limonner à des sois tu ne vas pas limonner à midi parce que tu dis ah je ne vais pas perdre ma vie j'attends entre les deux sois est-ce que vous comprenez parce que tu es concerné par la chose c'est ta vie à toi qui est concerné tu vois la chose ces hommes et ces femmes effectivement étaient conscients de ce que Dieu a fait à l'Égypte bien sûr que oui les plaies qui sont tombées là-dedans effectivement ils l'ont vu que c'est Dieu quand il dit il ne ment pas toi tu dois connaître c'est Dieu c'est pourquoi tu fais ça avec des involtures effectivement oui je viens oui je ne vais pas venir oui ceci des raisons pour ceci ça ne sert à rien tu tues toi-même je voulais toujours répéter en cet endroit mon frère et ma soeur que vous voulez vous dire c'est pas un problème Dieu ne vous envoie pas en enfer c'est pas Dieu non c'est toi-même mon frère et ma soeur qui t'envoie en enfer bref Dieu a parlé à Kayan oui si Dieu voulait détruire la pandémie il dit Kayan les mains c'est couché à la porte à ta porte c'est désir il ne peut pas se faire à toi il a conseillé parce qu'il ne voulait pas la mort domine domine c'est l'orgueil qui vous tue la fausse prestance que vous pensez pouvoir avoir je ne sais pas moi de quoi si ça vous apprend et puis on dit mais domine sur la domine et Dieu lui a parlé avec bonté mais bon parce qu'on peut me connaître quand même en les subliant vous connaissez l'écriture non mais fais pas cela domine domine parce qu'il est désiré toi domine tu peux le faire et qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a eu à pouvoir lui parler il est temps pour effectivement l'homme il est à pouvoir boum boum qu'est-ce qui s'est passé c'est pas Dieu qui l'a poussé Dieu l'a poussé non Dieu l'a pas poussé Dieu l'a fait comprendre il ne l'a fait pas parce que c'est la même chose aussi que pour toi aussi aujourd'hui mais les problèmes ce que tu te crois que tu es déjà risé on a beau lire Dieu résiste ses oreillers et il fait grâce aux humbles mais toi ça rentre là alléluia amen tu es toujours la personne qui sait quoi la plus importante qui n'écoute même pas c'est qu'on te en fait on est comme des mulets fermés quand les châtiments vont tomber vous savez que Dieu c'est la faute de Dieu c'est vous même ici qui tendez les oreilles à gauche et à droite effectivement mais là je vais être troublé ah je suis troublé je vais être troublé pourquoi ? pourquoi tu es troublé ? ah je ne vois pas tu ne vois plus très bien tu ne vois pas tu ne vois plus très bien parce que nous on t'a montré les chaînes je prie Dieu je prie Dieu que Dieu nous aide vous voyez ce qui est comme un danger pour les gens effectivement c'est que les gens sont tellement éveux à leur rire en disant que vous voyez moi aussi je suis conduit par Dieu c'est ça le grand danger quand on dit frère ne fais pas ça je me suis senti conduit à dire mais frère ou soeur quand on te dit ça par exemple je me suis dit ne fais pas ça comme ceci non seulement j'ai senti que Dieu m'a conduit de pouvoir faire comme ça donc moi ici donc si je te dis c'est que Dieu ne m'a pas conduit donc ce que moi je te dis là donc c'est que ce que je te dis c'est quand même quelque chose pour toi ça ne vaut rien c'est que c'est toi que Dieu a conduit mais vous devez comprendre un exemple dans l'oeuvre de Dieu comme dans une église comme ça en fait tout ce qui doit être fait pour l'église dans tout c'est le pasteur qui doit donner son nom il ne peut pas je vais donner un exemple pour Isaac je vais donner Isaac je ne vais pas parler il dit mon gars je dois jouer comme les rocades ah j'ai été conduit par Dieu mais les pasteurs ont dit moi je ne vais pas des rocs mais comme j'étais à la cantique j'étais là j'ai commencé j'ai senti l'onction ma conduite je me suis senti pouvoir pousser pouvoir chanter les rocs effectivement mais cette onction là n'est pas de Dieu parce que Dieu c'est une chose qui dans cet endroit il a établi et c'est quand cet homme l'a dit c'est ce que Dieu a dit donc peu importe l'onction que tu peux avoir si moi je te conduis en dehors de ça c'est que cette onction là c'est une fausse onction c'est la vérité mon frère c'est ça parce qu'il faut que les choses c'est ça le danger que l'on a pour montrer que non j'étais conduit à pouvoir faire comme ça je sentis que Dieu m'a conduit à mon appel mais si vous avez un jour je vous rends un témoignage pour que vous puissiez comprendre il y a quand même un temps je partais pour aller ce soir c'était en fait à comment on appelle ça à Nollande j'allais porter la parole à Nollande je partais là-bas et puis j'avais un frère je n'ai pas signé son nom parce que le monde le connaît que j'avais laissé ici lorsque je partais il y avait en fait un pamphlet qu'on devait faire j'ai donné les instructions il m'a dit fais ça comme ça comme ça comme ça et puis quand tu l'auras fait maintenant il faudra maintenant distribuer aux frères parce que je pense qu'il y a quelque chose qu'il fallait faire pour les réunions il faudra distribuer aux frères effectivement et quand je reviendrai comme ça on va continuer je suis parti à Nollande je n'ai plus pensé j'avais confiance j'arrive à Nollande et je devais donc je suis rentré dans la pièce je devais prier effectivement j'étais à genoux Dieu que j'essaie à me témoin la présence du Seigneur descend le Seigneur me dit il ne va pas faire comme toi tu lui as demandé de faire aussi vrai que Dieu m'entend vive la main j'ai dit Seigneur ce n'est pas possible non ce n'est quand même pas lui quand même pas possible il dit il ne fera pas comme toi tu lui as dit j'ai tenu la réunion je suis retourné alors à ce moment là ma mère vivait encore quand je suis retourné et les frères étaient vraiment rusés alors là je vis Dieu du ciel alors je rentre j'arrive j'arrive ici j'arrive donc ici à Bruxelles je suis sorti parce que ma mère habitait du côté où j'habitais donc elle était à Euclid il avait encore sa voiture blanche comme ça c'était leur pelle je pense bon comme j'étais venu je n'avais pas ma voiture elle m'a pris dans sa voiture et on partait avec elle jusqu'à ce qu'on arrive à la maison chez moi au moment où je descendais parce que quand quand le Seigneur m'a dit Seigneur non pas lui quand même mon Dieu je ne peux pas penser qu'il lui non avec je confiance en lui il ne faudrait jamais une chose pareille mais Dieu a toujours raison j'arrive je reviens non je viens ici je regarde les pamphlets comme j'avais demandé il avait imprimé et il les a mis là je dis Seigneur quand je parle je lui dis ah Seigneur mais en fait c'est quand même comme j'avais demandé je dis ah c'est Dieu qui m'a parlé la voix que j'ai entendu c'est pas possible bon j'ai pris ce pamphlet bon j'ai mis la voix je suis parti donc on me prend dans la voiture j'arrive je descends maman me fait descendre effectivement j'ouvre la portée mais je vois à côté de la portée de la voiture de maman il y a un pamphlet puis je prends même couleur je prends c'est le moment je me dis je prends puis je dis à maman au revoir puis moi je prends avant le mosé d'escalier j'ouvre maintenant ce pamphlet là non non mon maman n'était pas encore parti j'ouvre encore le pamphlet et puis il y avait les pamphlets j'ai dit mais il y avait une différence ces pamphlets ici étaient tout à fait différents de ceux que moi j'avais demandé et celui que j'avais ici c'était effectivement fait comme moi j'avais demandé et puis j'ai dit je suis troublé j'ai dit mais ces pamphlets je vais trouver dans la voiture ici d'où ça vient il dit mais on nous a distribué ça à l'assemblée je dis mais qui vous a fait il dit mais les frères mais c'était le vœu du frère il dit mais ça non il dit mais ça ça on ne les a pas j'ai dit c'est pas possible il dit seigneur mon Dieu jusqu'à ce point on m'a trompé à tel point que j'ai cru en voyant il était tellement malin qu'il a eu à pouvoir faire la sauce et ceci et cela vous le connaissez d'ailleurs il a fait la sauce effectivement pour que moi je sois trompé pour qu'il me fasse savoir qu'il a fait mais en fait il ne s'est pas rendu compte que quand il était tenté de faire la moi de l'autre côté Dieu m'a parlé donc c'est pour dire que c'est pour que on puisse avoir une idée en fait on vit ça elle est Dieu que nous servons il veut c'est-à-dire que quand quelque chose vous a dit faites comme ça c'est ce que si on a dit faites comme ça c'est Dieu qui veut que vous fassiez la chose et quand vous allez effectivement moi je pense que j'ai une inspiration quand c'est le contraire soyez sûr et certain que ce n'est pas l'inspiration ça peut sembler beau très bien effectivement je suis spirituel Dieu m'a inspiré non monsieur Dieu travaille dans l'ordre et vous devez être attentif quand vous rentrez je pense que Dieu m'a conduit comme ça jamais frère Dieu ne peut pas te conduire en dehors de son plan nous devons être ordonnés dans tout et savoir effectivement que c'est pour notre vie et Dieu veille d'une manière tellement précise à sa parole et à son programme et à son peuple et nous devons savoir cela parce que nous avons un ennemi en fait et c'est le diable effectivement il va toujours faire ceci effectivement comme je vous lis l'ancien Zéquiduc personne en lisant on peut dire mais c'est normal mais en fait c'est celui qui vous rappelle il dit mais c'est pas possible quand Jésus apparaîtra à lui quand il reviendra il ne va pas venir avec la grâce parce que déjà si il vient le temps de la grâce est terminé voyez comment les saintes et celui vous fait raisonner frère le temps de la grâce est terminé donc quand il vient c'est pour prendre l'église maintenant il se tourne vers Israël pas par vous c'est terminé les gens du monde ne comprennent pas cela les églises ne comprennent pas cela le digne mondial ils ne peuvent pas la voir parce qu'il y a à vous il a dit mais lève-toi et sois éclairé ta lumière à toi arrive alors sois respectueux et reconnaissant à Dieu la manière dont il agit aussi pour toi en fait c'est pour ton bien parce que le diable va commencer à travers ton esprit non et ceci et cela non 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 tout ce qu'on te dit dans ton cerveau souviens-toi qu'il y a les saintes écritures et puis souviens-toi que Dieu a un plan un programme il a dit il a caché ces choses aux sages et aux intelligents mais il les a révélées alors que nous voyons ici nous continuons il dit il dit mais il dit mais écoutez bien verset 9 il dit mais vous ne les mangerez point écoutez très bien s'il vous plaît d'abord avec le pain sans le vin et des herbes amères dès que l'Égyptien qui va manger des herbes amères parce que d'abord évidemment écoutez-moi très bien parce que quand nous nous mangeons la cuisson effectivement les viandes qu'on doit cuire on ajoute de sauce on ajoute de sel on sait si ça pour que ce soit un bon goût quand même donc normalement un homme normal il peut quand même quand il mange quand même la viande qu'il coute c'est-à-dire qu'il va manger quand même avec un bon pain avec une bonne sauce mais jamais les choses amères quand même des herbes amères parce qu'on dit mais c'est d'être amère donc tu prends la viande et tu manges puis tu vas jouer encore des herbes amères quel Égyptien qui peut arriver à pouvoir penser à pouvoir faire ça ça va tellement loin mon précieux frère m'a bien aimé ça donc les jeunes humains les églises frères et soeurs ils peuvent faire qu'on peut ils ne peuvent même pas accepter les choses c'est pas qu'il y a chez vous vous êtes comme ça on n'a pas pantalon alors on ne va pas monter la poitrine mais toi tu sais lui il ne peut pas manger ça mais il vous chante Jésus lesquels Dieu est sévère et ferme et dur avec ses propres enfants parce qu'il veut que ça soit juste c'est pour ça ils ne vous répondent jamais frère il n'y a pas besoin de communion avec les démons non 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 c'est pourquoi il ne faut pas vous révolter oui non 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 il faut que vous compreniez les biens c'est Dieu qui vous fait du bien en fait c'est pour ça qu'il doit être sévère et ferme en fait il m'a dit mais toi sois attentif et fais attention ne touche pas ce qui est impur c'est ça que tu as dit ah chez vous là c'est très dur nous on ne peut pas mettre même les crayons on ne peut pas mettre pourquoi vous devez mettre toutes les lèvres là les lèvres que Dieu t'a donné ne sont pas rouges assez moi je ne sais pas je ne sais pas mon frère c'est normal que vous ne supportez pas cela parce que de votre intérieur il n'y a rien qui attire à la parole de Dieu c'est pour ça quand Dieu a bien parlé effectivement à Kayan Kayan il dit Kayan Kayan écoute Kayan domine domine mais Kayan ne pouvait pas dominer il était attiré par le mal il aimait le mal parce que le mal était en lui il était comme son propre père il était du malin c'est pour ça qu'ils sont comme ça les églises ils ont des gros bijoux qui tombent ici des étoiles et de ceci et de cela effectivement aussi vous connaissez cela ils vont mettre des slips je ne sais pas moi des choses comme ça c'est ranc comme un truc effectivement et ils se baladent pardonnez-moi c'est comme ça normal dans les églises effectivement et ces églises qui sont flères c'est dommage et ici on ne peut pas rester ils disent ce n'est pas possible chez vous chez vous c'est trop dur chez vous ce n'est pas possible chez vous on ne respire pas demandez à Frère Jonas ils disent mais oui Jésus est venu chez vous là-bas on sent que Dieu est là mais c'est très dur chez vous qu'est-ce qui est dur effectivement on ne peut pas supporter et pourquoi on ne peut pas supporter les autres se supportent parce que j'aime bien être un père dans le monde c'est pour ça on dit que là on y sait là on y sait pauvre misère l'avait venu tu es un pied ici un pied là mon frère et ma soeur n'est compris par le monde tu n'es pas du monde c'est nécessaire que vous puissiez comprendre pourquoi Dieu est si sévère avec vous parce que vous avez la nature de Dieu en vous la profondeur appelle la profondeur pour vous l'humilité n'est pas une formule c'est une nature la sainte c'est tout ça est en vous la sainte-division c'est pour vous c'est à faire partie de vous en fait l'obéissance fait partie de vous et vous remarquerez très bien que vous aimez bien la parole qui frappe qui vous corrige qui vous amène parce que c'est la nature de la parole il faut que les scories là puissent partir vous ne vous révoltez pas mais vous dites mais Seigneur je ne le voyais pas tellement très bien tu m'as accordé la grâce d'Ivoire maintenant Seigneur merci pour tout effectivement aussi oui non l'Egyptien ne pouvait pas manger l'herbe amère non 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 lui non lui c'est la sauce lui c'est le sel effectivement et puis en plus écoutez encore ce que le Seigneur dit ici il dit il dit vous vous ne les mangerez point à des mécouis vous ne les mangerez point à des mécouis et bouillis dans l'eau mais il sera rôtis au feu écoutez bien que Dieu intervenisse mon frère avec la tête les jambes et l'intérieur mais alors là on dit mais ça c'est c'est quelque mais ce n'est pas possible ça on ne peut pas d'abord que nous on nettoie à l'intérieur la tête on met des côtiers on lave on vient bien on dit non vous l'allez faire comme ça couille à notre bruit donc on tient au feu écoutez bien il dit bien écoutez bien je répète encore vous ne les mangerez point à des mécouis et bouillis dans l'eau mais il sera rôtis au feu avec la tête les chambres et l'intérieur vous n'en laissez rien jusqu'au matin et s'il en reste quelque chose le matin vous le brûlerez au feu donc vous devez tout manger 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 donc on le fait te rôtir avec tout ce qu'il y a à son intérieur donc ces personnes là qui étaient donc à l'intérieur ce n'était pas seulement les sangs qu'ils ont pu appliquer mais leur propre vie était identifiée ah oui à l'animal d'où venaient les sangs parce qu'il devait manger enfin pas que tu coupes tu prends les sangs puis tu jettes l'animal non monsieur si vous ne mangez la chair du fils de l'homme et ne buvez son sang vous vous souvenez vous n'avez point la vie en vous même vous voyez mon frère et ma soeur il s'agit de l'église dont le Seigneur parle ici il ne s'agit pas de gens du dehors mais il parle aux gens de l'intérieur à son peuple auquel lui il se révèle totalement il a dit cacherais-je à Abraham ce que je vais non mais assez de l'extérieur il nous l'a dit tout à l'heure vous me suivez je leur parle en parabole que Dieu te bénisse mais à vous ah non à vous il vous a été donné de connaître le mystère du royaume vous avez remarqué la réaction de ces hommes là je vous l'ai toujours montré ici pour que vous puissiez voir la différence il a parlé à la foule en parabole et il n'y en a aucun de la foule qui est resté pour dire mais Rabbi tu nous as parlé en parabole ça veut dire quoi tous ils sont partis pressé 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 il faut que je puisse partir effectivement c'est comme ça ça se passe pressé pressé cette traînerie pressé pressé mais en fait Dieu veut te parler prends le temps restez quand même puisqu'il y a un moment donne du temps à Dieu mon frère ils sont tous partis pressé pressé et les disciples sont restés accrochés à lui non Dieu est bon et puis il est dit mais Seigneur pourquoi on ne parle de tuer en parabole et qu'est-ce signifie donc cette parabole quand vous vous intéressez aux choses de Dieu Dieu s'intéresse pleinement aussi c'est pour ça quand vous venez dans la maison du Seigneur venez pleinement pas pour une présence venez pleinement parce que Dieu va être traité avec vous alors donnez-lui du temps montre-lui effectivement que vous êtes intéressé à ce que lui fait et qu'il vous dit alors vous verrez comment Dieu va agir avec vous il faut connaître avec Dieu que nous servons c'est que c'est lui qui monte de l'empressement aussi et de la reconnaissance Dieu aussi manifeste là aussi à son endroit c'est sûr et certain c'est dans les proverbes vous pouvez lire je pense chapitre quelque chose comme ça aussi il faut que Dieu voie que vous êtes intéressé quand on est intéressé évidemment aussi ça se voit à cœur Dieu maintenant s'ouvre en réalité parce que c'est comme ça aussi que vous vous souvenez que je vous ai dit si si les apôtres n'avaient pas posé la question dis-nous quand cela sera-t-il et quelle sera la fin parce qu'il a simplement dit mais il ne restera pas ici puis il sera versé vous pouvez aussi partir il n'aurait jamais su ce qui allait prendre dans la suite quand Dieu vous aime vous vous intéressez aux choses de Dieu et c'est comme ça que Dieu se révèle aussi à vous mais quand vous êtes pressé vous voyez Dieu n'est jamais pressé vous avez entendu le départ non ? les hébreux ce n'est pas au moment où ils se disent non vous n'avez bien sachez-moi c'est dire regardez toujours il n'est pas intervenu à ce moment-là il n'était pas loin il est regardé on veut les prendre non non vous allez voir vous allez voir non non ils ne verront rien et puis quand on les a fait tomber dans la fournaise on ne va pas tomber on ne va pas tomber non vous allez tomber dans la fournaise mais l'heure fois on n'avait pas changé mais c'est quand ils sont tombés dans la fournaise ils se regardent alléluia c'est le départ qui est venu à ce moment il était déjà là quand ils faisaient leur déclaration là il était là alléluia quand ils sont descendus là il était là aussi ils ont envie que leur vêtement leur caleçon c'est le roi parce que Dieu voulait rendre témoignage de qui ils étaient mon frère vous êtes des témoins sous cette terre mon frère nous sommes là pour que la gloire soit rendue à notre Dieu on ne s'habille pas avec des mini-jups non des longs-jups comme un critique comme un palme on glorifie à Dieu qu'il a eu des filles sur la terre alléluia oui mon frère oui ma soeur c'est pour ça que nous sommes là les venus nous allons prier tendre père et préciez sauveur nous voulons te dire merci pour la grâce et la miséricorde et les grandes compassions que tu nous as pour moi témoigner aussi merci pour ton amour merci encore pour ta bonté conduis-nous éclaire-nous et soutiens-nous encore mon bien-aimé Père Saint-Dieu nous sommes à toi nous sommes ton peuple les troupeaux de ton poiturage qui est ta main puissante conduit mon bien-aimé Père Saint-Dieu aide-nous encore à pouvoir nous tenir encore dans ta parole mon roi si tu veux que nous puissions y rester sur cela Seigneur nous avons besoin de toi d'être éclairé d'être enseigné d'être un souï Seigneur Père Saint-Dieu nous voulons entrer fais-nous entrer dans les choses que toi tu veux que nous puissions apprendre encore davantage mon roi éclaire-nous nous serons éclairés enseigne-nous nous serons donc enseignés mon roi tu as fait ta promesse au bien-aimé Père Saint-Dieu et tu l'as dit mon peuple mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion mon roi ta venue est tellement si proche mon bien-aimé Seigneur Jésus nous avons besoin de pouvoir nous sentir aussi en sécurité être rassurés Seigneur que nous sommes vraiment positionnés mon Seigneur aidez-nous encore mon béné mon Père Saint-Dieu dans ce temps où nous sommes mon Seigneur nous voulons vraiment que dans notre fort intérieur mon roi nous puissions vraiment te voir encore à l'oeuvre mon Seigneur Jésus nous approcher de toi mon béné mon Père Saint-Dieu être identifié Père Saint-Dieu oh Dieu du ciel à toi sauveur béni mon roi nous acceptons de marcher avec toi mon béné mon Père Saint-Dieu peu importe les difficultés et les épreuves que nous avons mais fait que notre foi demeure toujours ferme mon béné mon Père Saint-Dieu c'est vrai Seigneur Jésus nous sommes appelés à pouvoir t'aimer dans les bons dans les moments difficiles Père Saint-Dieu oh Père Saint-Dieu dans le moment aussi meilleur mon béné mon Père Saint-Dieu mais toujours marcher avec toi mon béné mon Père Saint-Dieu être conscient de la voie laquelle tu nous as placé Seigneur c'est vraiment glorieux merveilleux Père Saint-Dieu réformer nos voies notre façon de penser notre façon de pouvoir voir Père Saint-Dieu parce que tu as dit que vos voies ne sont pas mes voies et vos pensées ne sont pas mes pensées Seigneur aide-nous encore mon béné mon Père Saint-Dieu nous voulons vraiment atteindre Père Saint-Dieu cette dimension dans laquelle tu veux que ton peuple ton église soit Seigneur c'est aujourd'hui encore mon béné mon Père Saint-Dieu un jour de grâce dans lequel tu nous as aussi encore dépeint la joie la paix mon béné mon Père Saint-Dieu la bonté de pouvoir vivre pour ta gloire béni soit ton Seigne garde ton peuple soutiens tous nos précieux frères et soeurs qui sont ici en connexion merci encore pour ce que tu fais partout ils sont mon béné mon Père Saint-Dieu oh Jésus Christ mon Roi nous voulons prendre conscience de ce que nous sommes de ce que tu attends mon Père Saint-Dieu béni soit ton Seigneur que la gloire l'honneur la puissance et la victoire mon béné mon Père Saint-Dieu que tu nous as donné mon béné mon Père Saint-Dieu la victoire que tu as acquise à Golgotha tu nous l'as donné aussi mon béné mon Père Saint-Dieu aide-nous à nous attacher donc à toi garde ton peuple mon roi et apprends-nous à pouvoir te prier apprends-nous à pouvoir rester aussi à genoux mon béné mon Père Saint-Dieu oh avoir ma cette communion profonde avec toi mon béné mon Père sois béni sois glorifié accompagne ton peuple car nous t'avouons ainsi prier dans le nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen Jésus Christ et ma sagesse éclaire mon chemin et j'aimerais chauve merci s'il vous plaît s'assure il éclaire mon chemin il éclaire mon chemin et j'aimerais 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 quand tu parles s'assure il éclaire il éclaire il éclaire il éclaire mon chemin et j'aimerais 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 s'assure son sacrifice et j'aimerais 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 J'suis du péché J'suis rempli ma dette Ma vampire m'arrache tille Et déjà ma place est prête Mais nous pour l'éternité J'suis tu m'arrache tille J'suis tu m'arrache tille Et déjà ma place est prête Mais nous pour l'éternité J'suis tu m'arrache tille J'suis tu m'arrache tille Et déjà ma place est prête Mais nous pour l'éternité J'suis tu m'arrache tille 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 J'suis tu m'arrache tille